Un second cours sur Winamp. Je vais vous montrer à quoi ressemblait la première version de Winamp. Voilà la version à laquelle je vous ai habitué. Je clique à droite sur le bouton droit de la souris. Je vais vers les options. Je m'en vais vers les skins. Et j'ai choisi Winamp classique. Voici la première apparence de Winamp. C'était en anglais. Add au lieu d'ajouter. On pouvait choisir le dossier. Faire OK. Et toutes les chansons de ce dossier se retrouvent dans la liste que voici. On pourrait choisir un dossier dans lequel il y aurait 300 chansons et Winamp les afficherait toutes. Alors, la deuxième apparence de Winamp a été celle-ci. Winamp moderne. J'ai bien aimé celle-ci. Je l'ai eue longtemps. Cette fois-ci, les options présentées sont tous en français. Ajout, supprimer. Fichiers, lecture, options, affichage, aide. Si je viens ici, sur Ouvrir le tiroir Configuration, j'ai accès à un égalisateur. Il est en mode automatique. Il est activé. Maintenant, vu que la lumière est là. Il ne me reste qu'à cliquer ici, sur la chanson qui danse sur Brillance. Ou aller en choisir une dans la liste. Soit on double-clique, soit on clique sur Play pour la lecture. On va mettre la chanson sur Pause. On fait disparaître l'égalisateur en cliquant sur ce bouton. Et on modifie encore une fois l'apparence de Winamp. Big Bento. Je ne l'ai pas encore essayé. On va voir ce que ça donne. Oh! Navigateur. On parle de Winamp, de cette version de Winamp. Mais en anglais. Pas trop bon. Je peux choisir ici, l'endroit où je voudrais aller sur Internet. Je peux faire jouer des vidéos. Mais je préfère l'option que j'avais choisi. Un beau skin, tout simplement appelé de Bento. On peut faire disparaître Winamp, mais le garder quand même en haut, dans l'écran. On a accès à toutes les fonctions. On voit le titre de la chanson. On voit le titre de la chanson. S'il y en avait plusieurs, il faudrait absolument cliquer sur le bouton T ici. On peut modifier la dimension, l'amener là où on veut, à l'écran. On peut modifier la dimension, l'amener là où on veut, à l'écran, l'amener là où on veut. On peut maximiser. Ah, ça, ça ramène Winamp vers le haut de l'écran. On peut minimiser. Retrouver Winamp ici. Cliquer à gauche une fois. Et retrouver Winamp. Je ne suis pas satisfait de cette liste, ou je suis fatigué de l'entendre. Je clique sur le moins qui est ici. Et je dis, vider la liste. Je vais aller chercher une autre liste de musique. Alors, je dis, ouvrir un dossier. C'est parti. ... Ce qui est pratique avec cette version de Winamp, elle affiche au début de la chanson, le titre de la chanson, en bas de l'écran, puis disparaît. Et voilà, c'était encore d'autres options de Winamp. Bonne journée ou bonne soirée à vous.